quels sont les principaux piliers de la spiritualité africaine salut à tous et merci de me suivre merci de regarder mes vidéos merci de les partager n'oubliez pas de mettre un j'aime si cela vous plaît de commenter poser toutes les questions que vous voulez et c'est avec plaisir n'est ce pas que nous attelerons à vous répondre mesdames et messieurs aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important à savoir les piliers de la spiritualité africaine pourquoi nombreux sont ceux qui se définissent pratiquant de la spiritualité africaine mais aussi étant syncrétistes c'est à dire chrétiens ou musulmans parce que nombreux sont ceux là qui nous disent écoute moi je suis chrétien mais cela ne m'empêche pas d'aller au village aussi fait des rites dessus les crânes pourquoi c'est faux de pratiquer ces deux religions nous allons en parler aujourd'hui mais nous allons parler en nous basant n'est ce pas sur les cinq piliers les principaux piliers de la spiritualité africaine premièrement en quoi est ce que un africain doit croire en ce qui concerne dieu d'abord la conception africaine de dieu et que il faut croire dieu et un et un seul créateur du ciel de la tête de tout ce qui existe sauf que contrairement au christianisme le dieu auquel les africains croient est anthropomorphes et non anthropomorphes et androgyne ça veut dire quoi non anthropomorphes il n'a pas la forme humaine comme le christianisme le dit et il n'est pas et il est constitué du principe mâle et femelle donc il n'est pas un homme comme le christianisme le disant christianisme on sait tout ce que dieu c'est le père on appelle toujours le père notre père qui est aux le paix qui est si le paix qui est ça celui qui croit en mon père or dans la conception spirituelle africaine dieu n'est ni homme ni femme dieu est une énergie qui se meut sur la surface de l'univers donc dieu est un quantifiable il est incommensurable on ne peut le mesurer on peut le toucher personne n'a jamais vu dieu et personne ne peut avoir la prétention de l'avoir vu ça premièrement donc l'africain qui est resté attaché à sa culture croit en un dieu unique entrepôt non anthropomorphes et androgyne deuxièmement la croyance aux esprits tout africain qui est resté attaché ancré dans sa culture croit en l'existence des esprits et ses esprits donc que sont les créatures aussi de dieu à qui il a délégué la gestion des affaires terrestres ceci dit dieu après la création du monde dans sa pureté dans sa bonté n'est ce pas s'est retiré et a laissé la loi la loi le grand livre de l'univers bien entendu c'est la nature et aussi il a laissé la loi aux uns aux autres celui qui suit la loi s'en sort celui qui ne suis pas la loi bien entendu va récolter les pots cassés ce qui va avec donc à quoi servent donc ces esprits ces esprits servent à accompagner les humains sur la marche sur le chemin de noix tracé par par dieu et c'est pourquoi donc dans la culture africaine très souvent on entend parler de l'esprit de l'eau esprit de la forêt esprit du feu esprit de scie esprit de la grotte et ainsi de suite donc chaque endroit est habité par un esprit et c'est vers ces esprits donc on se tourne très souvent pour demander la grâce la guérison la bonté ainsi de suite parmi ces esprits dont nous mettons aussi les ancêtres les ancêtres sont aussi un tremplin entre nous les vivants et ses esprits et entre ses esprits et dieu donc la croyance en ces esprits on les appelle les esprits des lieux même temps il y aussi les esprits ancestraux là c'est la deuxième croyance la troisième croyance c'est la croyance au traduit praticiens ici les religions chrétiennes combattent vivement n'est ce pas les traduits praticiens africains contre des supports du diable pourtant ces derniers sont donc un tremplin entre les esprits et nous les vivants donc entre le commun des motels et les vivants donc ça c'est le troisième pilier auquel il est important de savoir vous savez pour entrer en contact avec les esprits pour celui qui ne connaît pas les formules pour celui qui ne connaît pas la pratique on est obligé de passer par un traduit praticiens qui a donc la capacité n'est ce pas de communiquer avec le monde des esprits qui ira là prendre des informations et puis va les transmettre aux aux vivants donc ces personnes là aussi sont des personnes qui grâce aux formules nous délivre nous soignent parviennent à trouver des médicaments ainsi de suite donc les traduits praticiens sont super hyper important dans la culture africaine il faut croire en eux il faut les fréquenter il faut les consulter de temps en temps ce sont n'est ce pas nos guides spirituels ce sont nos sauveurs la quatrième chose en laquelle n'est ce pas un africain ancré dans sa culture doit croire c'est la réincarnation la réincarnation fait partie du processus de vie auquel chaque être humain qui habite sur la planète est soumis dans l'optique de se perfectionner afin d'atteindre n'est ce pas la maturation spirituelle nécessaire pour fusionner avec que l'esprit primordial qui est l'esprit du dieu créateur et le cycle de réincarnation est nombreux après avoir à la fin du cycle de réincarnation pour la personne qui a pu atteindre n'est ce pas le l'illumination il peut fusionner avec l'esprit au cas échéant son esprit sera détruit et à jamais et voilà c'est ce que c'est ce concept que le christianisme a copié en paradis et en fait mais il est important de noter ici que dans la conception africaine le paradis ou l'enfant n'existe pas tout se paye ici bas donc si vous faites du bien vous allez le payer sur cette terre si vous ne le payez pas vos enfants vont le payer si vous n'avez pas des enfants dans votre prochaine vie sur terre n'est ce pas vous allez vous allez naître pour payer tout le mal que vous avez posé aux autres durant vos vies précédentes on pourra faire une vidéo là dessus pour expliquer beaucoup de phénomènes aux desquels les gens ne comprennent pas qui qui voit le jour quotidiennement auxquels nous sont confrontés aussi tous les jours donc nous en parlerons dans une prochaine vidéo bien entendu si vous voulez alors on va se focaliser sur la réincarnation contrairement donc au christianisme la réincarnation n'existe pas quand on meurt en aimant on va attendre le jugement dénier où dieu viendra juger les bons et les mauvais les bons iront au paradis tandis que les mauvais iront en enfer dans la culture africaine par contre ça n'existe pas le paradis et l'enfer sont sur terre tu fais du bien tu le fais à toi même tu fais du mal tu le fais à toi même cinquième volet auquel un africain n'est pas ancré dans sa culture doit savoir c'est que entre l'homme et la femme il n'est il ne sait jamais agit d'une relation de domination de l'un sur l'autre mais d'une relation de complémentarité parce que l'homme fait l'homme la femme fait la femme et ensemble ils se complètent parce que l'homme ne peut pas être la femme la femme ne peut pas être l'homme ça c'est la conception africaine tandis que dans le christianisme la relation entre ces deux est basée sur la soumission donc la femme doit être soumise à l'homme l'homme c'est le chef l'homme c'est celui là qui doit qui doit décider de tout ou qui doit tout faire la femme elle n'a pas parole tandis que dans la culture dans la culture spirituelle africaine si le respect est de mise il faut savoir que entre les deux il s'est jamais agi d'une question de domination de l'un sur l'autre mais plutôt de complémentarité donc voilà les cinq piliers de la spirituelle africaine auquel chaque africain qui s'est défini comme capni qui s'est défini comme pratiquant de la tradition spirituelle africaine doit savoir et doit adopter si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me poser ça avec plaisir que je vous répondrai sur ce je vous souhaite de passer une agréable soirée c'était moi au revoir